Vous aussi, vous pouvez soutenir le mouvement des chiens guis dans France grâce à vos legs. Renseignez-vous dès maintenant au 0800 147 852 ou sur chiensvoldleg.fr. Alors aujourd'hui, on est en enregistrement d'un certain nombre de supports qui vont être utilisés pour une campagne nationale sur le leg au profit des chiens guides d'aveugles. Seulement 1% des personnes déficientes visuelles dans ce pays bénéficient d'un chien guide, donc la marge de progrès est encore importante. Dresser un chien, dresseur, ça n'existe pas dans notre vocabulaire. C'est éduquer et éducateur. D'accord. Voilà, ça on y tient. Oui, oui, je comprends. Surtout l'éducateur qui est dehors. En plus. Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis éducateur de chiens guides. Je suis aujourd'hui avec Oswan à Labrador et on est venu enregistrer pour la Fédération Française d'École de Chiens Guides un podcast et des spots pour la radio. Quoi ? La qualité principale d'un chien guide, c'est d'être autonome. C'est un chien qui va travailler en équipe avec son maître, mais contrairement à d'autres éducations, notre chien guide, il doit être capable d'avoir des prises d'initiatives. Dans tes yeux, on voit toute cette passion que t'as, c'est hyper soncère. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Sophie, maîtresse de Nomar, chien guide d'aveugle. Attention, c'est parti. Tout le monde savait que sa maman était handicapée visuelle et avait un chien guide. Donc pour vous, le confort, la sécurité, vous avez retrouvé le goût de vivre. Oui. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça, ça a concerné aussi la famille. Bravo, merci. Bravo à vous. On n'est pas habitués. Reprenons le fil de notre discussion autour des chiens guides d'aveugle avec Manon, testatrice. Ça ne s'est pas fait en deux minutes, mais après, grande réflexion. Vu que je n'ai pas d'enfance, j'ai décidé de leur léguer mon patrimoine qui est plutôt modeste. Salut toi et je te souhaite une belle vie de chien guide avec ta future famille. Sous-titrage Société Radio-Canada